Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Ce mercredi 7 août 2024, l'animateur emblématique de Fort Boyard sur antenne depuis sur France 2, Patrice Laffont, est décédé d'une crise cardiaque dans sa maison, située dans le Vaucluse. Avant sa disparition, il avait confié aux Parisiens qu'il préparait un projet avec Olivier Miss pour automne 2024. Il va manquer aux Français. Patrice Laffont est décédé ce mercredi 7 août, au petit matin, à l'âge de 84 ans, dans sa maison située dans le Vaucluse. Décédé d'un arrêt cardiaque, le nonagénaire allait fêter ses 85 ans le mercredi 21 août prochain. Figures fardées jetées les visées sur le petit écran, il avait repris des chiffres et des lettres et avait été le premier animateur de Pyramide et de Fort Boyard. L'émission d'aventure, qu'il a présentée sur Antenne 2 et France 2, avant de rendre les clés du programme en 1999. Il y était d'ailleurs réapparu en tant que candidat en 2009 et 2013. En 2019, il était notamment revenu fêter les 30 ans du programme. L'avis de Patrice Laffont a été intimement lié à celle de Fort Boyard. De ce fait, ce mercredi, Adventure Line Production, la société de production aux commandes de l'émission estivale présentée par Olivier Mine, a adressé un hommage à l'animateur après l'annonce de sa disparition. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Patrice Laffont, animateur culte de Fort Boyard. Patrice était un membre de la famille ALP, appréciée de tous. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et amis, est-il écrit au sein d'une publication partagée sur X, appréciée de tous, il l'était. Notamment pour sa bienveillance. Il s'est toujours très bien entendu avec son successeur. Olivier Mine Dans un entretien accordé aux Parisiens et publié lundi 5 mai dernier, l'octogénaire avait expliqué qu'il avait de nombreux projets aux côtés de l'animateur franco-belge. « J'ai été invité par Fort Boyard pour la 35e saison du programme, j'y vais dans quelques jours pour une apparition. Et, à l'automne, je dois jouer une nouvelle pièce avec Olivier Mine », confiait-il. En effet, le présentateur rêvait de fouler les planches avec son successeur. Un souhait qui ne sera jamais réalisé. Quant au numéro inédit pour le lancement de la 35e saison de Fort Boyard, il sera bel et bien proposé. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.